A chaque fois, c'est la même histoire. L'adversaire se dit que c'est la bonne, que ce Real est prenable, qu'ils vont réaliser le grand coup. Le Real, lui, reste calme, laisse passer l'orage, et à la fin, c'est le Real qui gagne. Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Victoire 2 à 0 contre le RB Leipzig, le Real qui est donc leader de ce groupe, puisque dans le même temps, le Celtic et le Shakhtar ont fait match nul. Bon, comptablement, c'est une excellente nouvelle. Dans le jeu, un peu moins, puisque pendant 70 minutes, on s'est clairement ennuyé ce soir. On va parler de cette prestation, et comme d'habitude, on terminera par les tops et les flops. Pour suivre toute l'actualité du Real Madrid, le mercato, le calendrier, les classements, de façon gratuite, je t'invite à télécharger OneFootball. Tout est gratuit, tu as le lien dans la description. On commence donc par la composition du Real Madrid. Il y a trois choses que j'ai noté qui étaient très intéressantes. Déjà, Alaba titulaire en tant que latéral gauche, ça sera une alternative cette saison, lorsque Mendy n'aura pas le niveau ou devra tout simplement se reposer. Le Français sera évidemment titulaire dimanche contre l'Atletico Alaba, qui aurait pu prouver qu'on pouvait compter sur lui en tant que latéral, justement dans le côté offensif. Il a un peu déçu, mais bref, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Deuxième grande nouvelle, c'était que Kamavinga était titulaire à la place de Toni Kroos. Le Français a clairement déçu. Encore une fois, il est dans un petit creux en ce moment. Je trouve que ça fait deux, trois matchs où il est un peu en dessous. Il va falloir qu'il se ressaisisse parce qu'il y a de la concurrence. Et enfin, la dernière grande nouvelle, c'était que Rodrigo était titulaire au poste de numéro 9. Là aussi, ce n'était pas un excellent match du Brésilien. Donc, tu te rends compte qu'il y a des joueurs en tant que super sub, ils sont excellents. Les Kamavinga, les Rodrigo, les Asensio. Et dès que tu les mets titulaire, ce n'est plus les mêmes joueurs. C'est à ne rien comprendre, mais bon, c'est comme ça. Un joueur qui, lui, est titulaire et a battu un record ce soir, c'est Luka Modric qui était donc titulaire au milieu de terrain à l'âge de 37 ans. C'est du jamais vu au Real Madrid depuis 1965. C'était Fereng Pujkas. Mais maintenant, on passe au débrief de cette rencontre et à mon feeling, on s'est clairement ennuyé. On s'est clairement ennuyé. Et j'ai l'impression, et ça, c'est une habitude pour tous ceux qui regardent le Real, que ce club-là, tant qu'il ne doit pas accélérer, il joue dans un fauteuil, dans son rythme, on ne met pas d'agressivité, on regarde ce que vaut l'adversaire. Et puis bon, allez, il reste 20 minutes, on accélère, hop, on marque nos deux buts, on rentre à la maison et puis surtout, on a préparé le match dimanche contre l'Atlético. Je caricature évidemment, mais c'est des fois le ressenti que j'ai, c'est que cette équipe accélère véritablement quand elle le veut et c'est frustrant quand tu es supporter parce que tu te dis, il y a un tel potentiel, tu as des mecs comme Kamavinga, comme Rodrigo, comme Vinicius, ils ont du feu dans les jambes et pourtant, cette équipe joue à deux à l'heure. Tu n'as pas de pressing tout simplement parce que tu as 20, 30 mètres d'écart entre chaque ligne donc du coup, le pressing ne sert strictement à rien et quand tu regardes finalement, et c'est ça qui fait mal, la comparaison avec un Bayern Munich hier soir, avec cette hyper verticalité, ce pressing à tout va, tu te dis, c'est deux footballs différents. Alors, tu as deux analyses possibles. Soit tu te dis, tu regardes les résultats, le Real gagne tout, le Real a gagné la Ligue des Champions donc, on s'en fout, au final, c'est vrai, on s'en fout. Le Real gagne, c'est peut-être le plus important et c'est vrai que le résultat doit quand même compter in fine, est à la production et là, ce n'est pas la même analyse parce que comme je l'ai dit hier soir, quand je regarde le Barça-Bayern et le match de ce soir, je n'ai pas l'impression d'avoir regardé le même sport. C'est vrai que je compare souvent avec la maison Bayern Munich mais regardez ce qu'ils ont produit hier soir et encore, je ne parle que de la deuxième mi-temps, au niveau du pressing, de l'agressivité, de l'intensité qu'ils peuvent mettre dans une rencontre, c'est tout l'inverse de ce qu'on a vu ce soir. Mais est-ce que le Real avait vraiment envie de se déchirer ? Je ne pense pas parce qu'ils savent que le groupe est largement à leur portée, ils savent que le Celtic et le Shakhtar ont fait match nul et que quoi qu'il arrive, ils seront promis de ce groupe parce qu'ils n'allaient pas perdre à domicile. Ils ont un match dimanche qui est très important contre les hommes de Diego Simone et je ne pense pas qu'on aura la même prestation dimanche. Du moins, j'espère ne pas me tromper. Ce soir, on a clairement ressenti le manque de Benzema donc bien sûr dans la liaison entre le milieu et l'attaque mais surtout, quand Benzema redescend, contrôle le ballon, garde le ballon, il permet au bloc du Real de remonter et donc de jouer dans le camp adverse. Et ce soir, on avait des lignes qui étaient vraiment trop espacées et c'est pourquoi le Real, il y avait quoi ? Il y a eu deux centres je crois dans la rencontre ou trois centres ? Il n'y avait que Rodrigo. Rodrigo, il mesure 1m75. Alors oui, des fois, il saute haut parce qu'il a marqué contre City. mais tu ne peux pas tenter de marquer sur un centre alors que tu n'as que Rodrigo dans la surface. Je veux dire, tu as vu les Golgoth en face ? Alors, il n'a pas le physique de Haaland, ce n'est pas le mec qui va te faire un exploit individuel. On a vu le but du cyborg Haaland ce soir. Rodrigo, il ne te fera pas ça dans la surface. Donc, au bout d'un moment, c'est ça que je regrette dans la gestion offensive du Real, c'est que tu n'as pas assez de joueurs dans la surface. Alors, on va parler d'un homme, on va parler bien sûr de Valverde. Le mec, depuis un an, véritablement, il est vraiment au-dessus. Il est vraiment le titulaire de ce Real Madrid, le symbole du madridisme et depuis la finale contre Liverpool, il est décisif à six reprises, que ce soit au niveau des passes décisives et des buts et il y a sa spéciale qui commence à être créée, cette espèce de feinte pied droit où on sait qu'il a une énorme frappe pour finalement l'enrouler pied gauche. Il a marqué ce week-end contre Mallorca un but fantastique et il a récidivé ce soir. Il va libérer le Real et quand on voit cette célébration, ce mec-là pue l'amour pour le Real Madrid et j'espère qu'il va rester très longtemps au club. Le deuxième but viendra donc d'Ascensio qui lui n'a joué que 7 minutes depuis le début de l'année. Il va marquer un très joli but et c'est là que tu te dis Asensio, il n'a pas le niveau pour un titulaire clairement parce qu'il n'a pas l'intensité, la capacité à dribbler, bref, tout ce que va apporter un Valverde. Par contre, en tant que super sub, une frappe de loin, il est capable de le faire. J'ai vu beaucoup de commentaires ce soir concernant l'état de la pelouse. Alors c'est vrai que l'état de la pelouse elle était horrible cette pelouse mais ce n'est pas la raison pour expliquer la mauvaise prestation dans le jeu du Real Madrid. Je vais dire au bout d'un moment, la pelouse elle peut être merdique, ça ne t'empêche pas de courir, ça ne t'empêche pas de faire le pressing et donc voilà. Un joueur que j'ai envie de mettre en avant ce soir, c'est Chouamini. Ce mec a une discipline tactique qui est incroyable. il a une qualité de passe qui est je pense supérieure à celle de Casemiro. Alors il n'a pas la ruse, il n'a pas peut-être le côté défensif qu'avait Casemiro, l'agressivité etc. Mais il a une intelligence dans le placement qui lui permet de ne pas commettre trop de fautes. Et surtout ce que j'aime bien c'est que quand il récupère le ballon, hop, j'avance et je fais une passe directement avec beaucoup de verticalité. Là où Casemiro finalement lorsqu'il récupérait le ballon il n'essayait pas de casser la ligne directement il s'amusait à donner soit à Toni Kroos soit à Modric pour qu'eux prennent le risque de faire cette passe dangereuse. Tchoumini lui prend ses responsabilités, récupère le ballon, pousse une accélération sur 2-3 pas et va ensuite faire cette passe dans les espaces dont il a le secret. Il est vraiment très très fort dans ce domaine là. Le commentateur ce soir a dit une chose très intéressante c'est qu'il a l'impression que dans le foot de très haut niveau la gestion des coups de pierre et T n'est pas très bien effectuée. Et ça je le dis souvent avec le Real Madrid. Alors ce soir j'ai deux exemples. Un exemple qui va en faveur de ce que je vais dire c'est Rodrigo qui obtient un coup frein et il veut le tirer lui-même. Déjà quand tu subis une faute c'est très rare que tu marques derrière sur coup de pierre et T et surtout t'as Alaba qui a marqué un coup frein fabuleux contre Francfort en super coupe c'est sa spécialité il est à la bonne distance et tu lui donnes pas le ballon. Et à ce moment là t'as 0-0 donc pour moi là c'est une erreur même s'il a obtenu la faute il doit la laisser à Alaba donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est évidemment donc le but d'Ascensio qui vient sur un corner tiré par Toni Kroos c'est une combinaison et on voit l'importance d'un coup de pierre et T il y a eu un but sur coup de pierre et T et on voit l'importance des coups de pierre et T au très haut niveau je crois que c'est Monaco Monaco ils ont fait un match pourri le week-end dernier contre Lyon c'est Lyon qui a dominé deux coups de pierre et T deux buts victoire de Monaco donc le foot de très haut niveau ça se joue sur des détails les coups de pierre et T sont des détails le Real doit vraiment travailler dans ce domaine là je sais que le fils Ancelotti Davide bosse sur ça cette année c'est une combinaison et je suis content que ça aille fonctionner ce soir on va terminer les amis par les tops et les flops que j'ai noté alors évidemment en top il y a Valverde puisque c'est lui qui va encore une fois décanter la situation et puis il apporte toute cette générosité il est un exemple pour ses coéquipiers j'ai mis Vinicius il y a encore Vinicius je ne sais même pas si je peux le mettre en fait je mets Vinicius parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est lui le seul danger offensif alors ce soir il n'a pas beaucoup tenté il n'a pas beaucoup éliminé mais à chaque fois c'est le joueur qu'on va chercher donc c'est pour ça que j'ai envie de le mettre dans les tops Courtois il a fait 2-3 arrêts ok Chouameni 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 m'a plu dans sa récupération et sa transmission rapide avec cette hyper verticalité et au niveau des flops j'avais mis Carvaral j'avais mis Carvaral parce qu'offensivement Carvaral c'est plus possible il n'amène strictement rien mais l'Espagnol a quand même très bien défendu ce soir donc mea culpa je le retire des flops parce que c'est vrai que défensivement il a fait le job ce soir par contre c'est vrai que j'ai été déçu de deux hommes de Kamavinga Kamavinga j'ai mis Kamavinga j'ai l'impression que de plus en plus le français est un super sub et qu'il a du mal à aller chercher cette place de titulaire Chouameni a pris ses responsabilités directement j'ai l'impression que Kamavinga met plus de temps à aller chercher cette place de titulaire et j'ai mis Rodrigo parce que ce soir on a critiqué Hazard ce week-end c'est vrai qu'on tombe facilement sur Hazard mais ce soir Rodrigo il n'a pas fait grand chose de plus ou de moins que le belge donc voilà pour mes tops et mes flops on est premier du groupe on a maintenant une double confrontation contre le Shakhtar ça devrait bien se passer et normalement à l'issue de la quatrième rencontre le Real sera qualifié et peut-être même déjà assuré d'être premier du groupe donc voilà le plus important c'était de prendre les trois points ce soir de continuer cette dynamique de victoire et maintenant le match qui nous attend pour terminer cette première partie de saison de manière parfaite c'est de gagner le derby de Madrid comme ça on aura fait une première partie de saison avec que des victoires merci à tous les ennemis d'avoir suivi ce débrief n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à me donner vos tops et vos flops et on se retrouve d'ici deux jours pour l'avant match du derby de Madrid ciao les amis ciao les amis